La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste diversifiée ce matin, mais la quasi-totalité des quotidiens parle du décès d'Idriss Déby-Itnou. Dans Réumi Quotidien, l'on nous rapporte ce matin les huit commandements du MEDES sur l'employabilité et l'emploi des jeunes. Le mouvement des entreprises du Sénégal a formulé au gouvernement huit recommandations pour contribuer à l'employabilité et à l'emploi des jeunes à l'occasion de la 20e édition du Forum du Premier Emploi, ouvert hier par le ministre de l'Emploi, Dame Diop. La thématique de cette édition 2021 qui prend fin aujourd'hui, souveraineté économique, opportunité pour l'employabilité et l'emploi des jeunes, le dit forum intervient en prélude du conseil présidentiel prévu ce jeudi et dans un contexte où le chef de l'État, Macky Sall, promet de faire de l'emploi des jeunes une priorité pour les trois années qui restent de son quinquennat. Ainsi donc, dans son intervention, le président du MEDES a réitéré l'engagement du secteur privé à soutenir et accompagner le gouvernement à matérialiser d'une façon efficiente toutes les dispositions et décisions qui sortiront du conseil présidentiel prévu ce jeudi 22 avril. Mbani Job doit encherir dans les colonnes de Réumé Quotidien que la situation des jeunes nécessite un nouvel élan en raison de la crise économique sans précédent qui affecte tous les pays développés et en développement. A lire les détails des huit commandements du MEDES dans Réumé Quotidien de ce matin. L'observateur pendant ce temps s'intéresse au conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Tout est fin prêt, nous dit ce quotidien d'après qui, Macky tient son budget de guerre contre le désœuvrement de la jeunesse. Nos confrères renseignent qu'au centre international de conférence Abdujouf, où se tiendra le conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes, le chef de l'État pourrait tenir toutes ses promesses, surtout que selon les organisateurs, tous les éléments qui concourent à sa réussite ont été déjà gérés. Et à leur page 5, nos confrères du groupe Futur Mégane nous rapportent la face cachée du Dr Aliouba, le cerveau présumé du trafic de médicaments démantelé par la police. Lass s'intéresse au renforcement du plateau de l'hôpital d'Al-Al-Djam et nous apprend que la procréation médicalement assistée et la grève de la moelle seront bientôt possibles dans cet hôpital. À l'Ussal, le comeback s'interroge pour sa part le journal Critique, qui nous parle d'un retour aux affaires du maire de Guedjewaï. S'il a promis, c'était qu'il délaisse ses mandats pour permettre à la justice d'éclairer l'opinion sur le dossier Petro Team, pour lequel il s'est déchargé de la direction de la caisse de dépôt et de consignation, le maire de Guedjewaï a toutes les chances de revenir aux affaires, nous dit le journal Critique. Et dans 24 heures, l'on s'intéresse à la réforme des masseux. Nos confrères renseignent que les étudiants de Saint-Louis et de Bambaye ont fait vent debout contre le ministre cher Omar Han. Toutes les décisions afférentes à ces réformes ont été prises à l'exclusion des représentants d'étudiants qui ne sont désormais pour le maistre que des récepteurs d'informations. Note 24 heures qui parlent d'un grand bazar. Sud Quotidjan s'intéresse au président du Tchad décédé au front. Déby perd son sixième mandat, nous dit Sud Quotidjan, qui donne la parole également à Alutine, président d'Africa, John Sainte, qui indique dans les colonnes de ce journal que le Tchad est entré dans une incertitude. Le journal nous propose également à sa page 4 un portrait de Mahamad Kaba, un déby pas comme les autres. Après 30 ans au pouvoir et le lendemain de la confirmation de sa réélection pour un sixième mandat, Idriss Déby, le stabilisateur du Sahel, tué renchéri pour sa part Vox Populi, qui nous apprend par ailleurs que son fils a été aidé par un conseil national de transition et qu'il prend le pouvoir pour 18 mois. Les dessous de la tuerie qui a emporté le maréchal guerrier sont à lire dans Vox Populi. Un règlement de compte familial s'interroge pour sa part Likotidjan, qui revient également sur l'assassinat du président Idriss Déby. D'après nos confrères, le président tchadien Idriss Déby-Itno est décédé des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord, a annoncé le porte-parole sur la télévision d'État. Dakar Times va plus loin et nous apprend que Déby attend à la poitrine et à la tête. Il est mort sur le coup, note Dakar Times, qui nous rapporte la liste des généreux et colonels tués, blessés et ceux en fuite, avant d'indiquer que les vrais fils d'Idriss Déby, Zakaria Déby, ambassadeur du Tchad à Abu Dhabi, et Abdelkérim Déby n'acceptent pas le choix fait sur le fils adoptif qui n'est pas détenu zagawasse comme eux. Au-delà des faits, Hassan Samb nous apprend que le Tchad perd son maréchal et plonge dans l'incertitude. D'après le chroniqueur du journal du groupe Promo Consulting, il faut dire que la France n'hésitera pas à ouvrir un second front après celui du Mali si jamais la sécurité du Tchad était menacée, ne serait-ce que pour des raisons liées à la sécurité de ses propres unités. Révèle Hassan Samb avant d'indiquer que sa mort va davantage compliquer les choses au Tchad et dans les pays environnants. Deux suspects déférés barassa une libération qui s'intéresse à cette affaire de Kermatar Gueye, une affaire de la fillette âgée de 3 ans et demi retrouvée morte au fond d'une fausse sceptique. Nos confrères renseignent qu'interpellés pour nécessiter de l'enquête lors de la découverte du corps et relâchés, le responsable du Dara et le maître coranique ont été finalement arrêtés. Et dans Stade, l'on s'intéresse à Sadio Mane avec 6 matchs pour soigner ses stats. « Auteur de 8 buts en Prima League, c'est une période vraiment très difficile pour moi. Maintenant j'ai plus d'expérience, je ne doute jamais », indique Sadio Mane dans les colonnes du journal Stade. Et dans Sounoulambe, Luc Nicolai lève les doutes sur l'affiche Amma Modlo qui aura lieu cette saison. Seuls les tonneaux vides font du bris. Notre priorité, régulariser le combat au CNG, soutient Luc Nicolai dans les colonnes de Sounoulambe. Terminons avec le journal exclusif qui s'intéresse à la saison 2 de « Maîtresse d'un homme marié ». Mare Mdjal et Pod, un divorce à Pique, Barassa 1, ce journal qui revient sur les propos des deux acteurs. « Si je ne vis pas de mon art, autant arrêter » « Koufate Lilafal, Lilafoli de Yombe » répond ainsi Pod à Mare Mdjal. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.